Nous lançons le programme 13 novembre, qui est un programme de recherche transdisciplinaire qui va des sciences humaines et sociales aux neurosciences, qui porte sur les conséquences sur la construction des mémoires individuelles et collectives des attentats qui ont eu lieu à Paris au mois de novembre 2015. Notre objectif c'est de voir comment la mémoire du 13 novembre se construit année après année, comment les personnes essayent de remplir ce puzzle mémoriel en empruntant à la mémoire collective, en empruntant aux souvenirs des amis, des voisins, des proches, en empruntant à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux et autres sources. Les participants, qui sont au nombre de mille, sont à la fois des personnes qui ont été en contact direct avec les attentats de Paris, des personnes qui étaient au Bataclan, qui étaient dans les bistrots qui ont été touchés, des personnes des quartiers également, 10e, 11e arrondissement, Saint-Denis, des personnes plus largement de la région parisienne, et puis des personnes qui étaient plus loin, dans différentes villes de France, dont Caen et Metz dans un premier temps, et puis des villes du sud de la France par la suite. On va prendre des entretiens filmés, audiovisuels. On va les interroger quatre fois en disant, qu'est-ce qui reste au bout des dix ans ? Est-ce qu'on aboutit à la construction d'un récit unique ? Ou est-ce qu'on va avoir plusieurs récits ? Il y a déjà quelques années, quand j'avais construit, avec mes collègues de New York, un programme franco-américain, j'étais parti du postulat qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passait dans la mémoire collective si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, ce qui se passait dans le cerveau. Ok, on est parti. On va s'intéresser à ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Nous allons étudier en particulier les capacités qu'ont ou non les sujets à contrôler ce qu'on appelle les intrusions. Les intrusions, ce sont à la fois des images et des pensées qui s'imposent au sujet, et dont le sujet n'arrive pas à se détacher. Tout ce programme va nous permettre de nous renseigner sur les facteurs qui sont plutôt positifs ou au contraire qui sont plutôt négatifs. Les facteurs notamment de résilience qui vont permettre à la personne de lutter, de résister à cet état de stress post-traumatique. Le fait de s'attacher avec autant de discipline à un sujet aussi complexe et avec des vidéos, ce qui donne aussi une dimension patrimoniale à notre objet, ça, ça n'a pas été fait.